Bonjour aujourd'hui une petite vidéo sur l'utilisation du boulier classique parce que j'ai eu énormément de questions à ce sujet et ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas appris soi-même à compter au boulier. Donc le boulier classique fait 10 rangées de 10 boules et c'est la seule chose qui soit vraiment importante donc ça c'est un boulier IKEA qui fait très bien ce qu'on lui demande pour moins de 10 euros et donc il fait 10 rangées de 10 boules, il ne sert qu'à apprendre à compter additionner et soustraire. Il ne sert absolument pas pour les divisions et pour les multiplications. On part du principe que quand on en est aux multiplications et aux divisions l'enfant doit être capable de résoudre les opérations de tête sans avoir à en passer par le boulier. Donc le but du boulier c'est que l'enfant ne prenne pas l'habitude de compter sur ses doigts. C'est une habitude qui est extrêmement difficile à enlever une fois qu'elle est installée et quand on compte sur ses doigts rapidement, quand on dépasse 10, on s'en mêle, on ne sait plus où on en est et on tombe dans des erreurs de calcul qui auraient pu être évitées. Alors que l'enfant qui a appris à compter avec le boulier, très progressivement, se fait son petit boulier dans sa tête et n'a plus besoin de manipulation. Il peut passer vraiment à une abstraction efficace. Donc on commence par expliquer à l'enfant quand il commence à s'intéresser aux chiffres que quand il n'y a aucune boule ça s'appelle 0, que 1, 2, 3, etc. Donc ça ne sert à rien de monter dans les chiffres tant que l'enfant ne maîtrise pas à l'écrit, à l'oral et au boulier les chiffres déjà appris. Donc quand l'enfant commence à être vraiment à l'aise, il est capable de passer 5 boules d'un coup, 8 boules d'un coup, etc. C'est important pour qu'il ait vraiment la notion des quantités. Donc au début évidemment il va vous les passer une par une, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et au bout d'un moment il vous le montrera 9, ça ira très vite. Donc une fois que l'enfant est à l'aise avec les chiffres jusqu'à 9, à l'écrit, à l'oral et au boulier, on peut passer aux additions et aux soustractions. Donc on ne doit jamais se retrouver avec une situation comme celle-là. Donc ça ce n'est pas 3 plus 2, 3 plus 2 c'est comme ça, c'est 5. C'est important parce que quand on arrive à 10, on explique à l'enfant que 10 c'est une dizaine. Si vous vous retrouvez avec des boules en dessous, on perd cette clarté là. Voilà. Donc les additions ne posent aucun problème en général. 8 plus 1 ça fait 9. C'est assez visuel. Les soustractions ont une petite particularité, c'est qu'on ne fait par exemple dans l'exemple de 3 moins 1. On ne fait pas 3 moins 1. On explique à l'enfant que 3 moins 1 c'est 1 qu'on enlève à 3. C'est important de monter parce que quand on va monter dans les nombres, il est beaucoup plus facile de monter que de descendre. Ça évite la confusion. Donc il faut que l'enfant sur l'opération qui est posée à la verticale, il faut que l'enfant comprenne qu'à partir du moment où il voit un signe moins, il doit partir du chiffre d'en bas pour monter. Donc 3 moins 1, ça veut dire qu'on a une boule et qu'on veut en avoir 3. Combien est-ce qu'on doit en rajouter ? On doit en rajouter 2. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Si l'enfant a du mal à comprendre ça, en général ce n'est pas très clair tout de suite, on peut lui expliquer qu'il se trouve dans un immeuble par exemple, qu'il est à l'étage 1 et qu'il doit se rendre à l'étage 3. Tu es à l'étage 1, tu dois te rendre à l'étage 3. Donc quand l'opération est posée à la verticale, c'est assez visuel, il est à l'étage 1 en bas, il doit monter à l'étage 3. Il doit monter combien d'étages ? Il doit monter 2 étages. Le résultat c'est 2. Donc ça c'est pour le principe de base, ça fonctionne sur les plus grands chiffres bien sûr. Donc si l'enfant se retrouve par exemple avec l'opération 14 moins 5, c'est 5 qu'on enlève à 14. Je pars de 5, le chiffre d'en bas, pour monter à 14. Donc 14 moins 5, c'est 5. Et je vais aller à 14. Combien j'ai rajouté ? J'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai rajouté 9. Le résultat c'est donc 9. Donc c'est important que l'enfant procède ainsi pour les nombres plus élevés. Ensuite, le bouillier permet d'apprendre à composer et décomposer. C'est-à-dire qu'on explique à l'enfant que quand il a une rangée complète, ça s'appelle une dizaine. Deux rangées ce sont deux dizaines, trois rangées, trois dizaines. Donc une boule simple, c'est une unité. Une rangée, c'est une dizaine. On ne peut pas accéder aux lignes inférieures tant que la dizaine n'est pas complète. Donc 11, c'est une dizaine et une unité. C'est visuel, l'enfant du coup c'est écrire. Ça marche dans les deux sens. Si on demande à l'enfant par exemple 15, dis-moi combien il y a de dizaines et d'unités dans 15, il va vous répondre tout de suite une dizaine, une barre complète et cinq unités. Et à l'inverse, donne-moi s'il te plaît 24. 24, l'enfant va vous dire 24, c'est deux dizaines et quatre unités. Voilà. L'enfant apprend également avec le bouillier à compter de deux en deux. Deux, quatre, six, huit, dix, mais aussi de cinq en cinq. Cinq, dix, quinze, vingt, de dix en dix, dix, vingt, trente, etc. Une fois qu'on a vu les dizaines les unes après les autres, quitte à passer cinq semaines sur le cinquante si vraiment ça ne passe pas, on attend vraiment qu'une dizaine soit parfaitement acquise avant de passer à la suivante. Donc une fois qu'il les a toutes vues, on arrive à cent, en général en fin de CP pour nous. L'enfant est parfaitement capable d'additionner, soustraire de tête des nombres jusqu'à cent. Et on lui explique que cent, ça s'appelle une centaine. Ça fait dix dizaines. Et c'est à ce moment-là qu'on peut lui expliquer qu'imagine si tu mettais deux bouilliers côte à côte, deux bouilliers avec cent boules, combien ça ferait ? Ça ferait deux centaines. Ça ferait combien de dizaines ? Ça ferait donc vingt dizaines. On efface. Neuf. On efface. Quatre. Cinq. Huit. Quatre. Quatre. Quatre plus deux. Je sais pas. 6. Huit plus deux. Oui. Plus deux. 10. Quatre moins deux égale à 1. 10. Non. Tu vas dire. Un. Deux. Restez. Vingt de. à partir de zéro à partir de zéro 1 zéro 2 4 5 10 7 t'es sûre ? compte combien tu en as ? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ok, ensuite 9 5, 10 2 dizaines et 1 unité d'accord 2 dizaines et 1 unité ça c'est les 21 très bien 1 dizaine et 7 unités 1 dizaine et 7 unités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça fait combien ? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 je vais faire 3 dizaines s'il t'appelait d'accord 10 20 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10